Bienvenue à la bibliothèque de New Providence. Installez-vous, la bibliothécaire va vous apporter le thé. Profitez de la lecture et laissez-vous bercer par les mots. À la fenêtre nord de ma chambre, les toiles polaires brillent d'une étrange lueur. Elle y scintille pendant les longues et horribles heures de ténèbres. Et en automne, quand les ventes du nord hurlent et se lamentent, et qu'au petit matin les arbres à feuilles rouges du marécage tiennent un conciliabule à voix basse, sous un quartier de lune décroissante, je m'assis près de ma fenêtre et contemple cette étoile. Sous la voûte céleste, l'étince lente Cassiopée trace sa route au fil des heures pendant que la grande ours monte par-delà les marées, derrière les arbres ruissellants de brouillard qui se balancent au vent nocturne. Juste avant l'aube, la rougeoyante Arcturus clignote à la verticale du petit tertre où se trouve le cimetière, tandis qu'au loin, du côté des mystères de l'Orient, la chevelure de Bérénice miroite bizarrement. Mais l'étoile polaire, elle, n'a pas bougé d'un iota dans la voûte noire. Elle continue de briller d'un air mauvais en clignotant hideusement, semblable à un œil dément qui s'efforcerait de transmettre je ne sais quel étrange message, et qui aurait tout oublié, sauf qu'il avait autrefois un message à transmettre. J'arrive parfois à dormir, quand il y a des nuages. Je me rappelle fort bien de la nuit de la grande aurore, quand les répugnants faisceaux de cette lumière démoniaque jouèrent au-dessus des marées. Des nuages avaient fini par cacher ses rayons, et j'avais pu m'endormir. Et ce fut sous un croissant de lune pâle que j'aperçus la cité pour la première fois. Elle reposait, tranquille et assoupie, sur un étrange plateau situé au creux d'une vallée certie d'insolites sommets. Ses murs, ses tours, ses colonnes, ses dômes et ses trottoirs étaient de marbre vaporeux. Dans ces rues de marbre, il y avait des piliers de marbre dont les sommets étaient sculptés à l'effigie de dômes barbus à la mine sévère. L'air était chaud, immobile. Et dans le ciel, à peine à dix degrés en dessous du zénith, brillaient l'œil scrutateur de l'étoile polaire. Longtemps, je contemplais la cité sans que le jour se lève. Puis quand la rouge aldébarane, qui chatoyait au bord du ciel sans jamais se coucher, se fut traînée au quart de sa route autour de l'horizon, je distinguais de la lumière et de l'animation dans les maisons et dans les rues. Des silhouettes curieusement drapées, mais qui me parurent aussitôt nobles et familières, déambulaient sous un pâle croissant de lune, en s'exprimant avec sagesse dans une langue qui m'était compréhensible alors qu'elle ne ressemblait à aucune de celles que je connaissais. Puis quand la rouge aldébarane se fut traînée à plus de la moitié de l'horizon, l'obscurité et le silence retombèrent. À mon réveil, je n'étais plus le même. Le spectacle de cette cité s'était gravé dans ma mémoire, tandis que dans mon âme avait grandi un autre souvenir, plus vague et d'une nature que je n'arrivais pas à définir. Les nuits suivantes, quand les nuages m'apportaient le sommeil, je revis souvent la cité. Elle m'apparaissait quelquefois sous les rayons chauds et dorés d'un soleil qui ne se couchait pas, mais tournait bas sur l'horizon. Quand les nuits étaient claires, l'étoile polaire brillait d'un éclat plus vicieux que jamais. Petit à petit, j'en vins à me demander quelle serait ma place dans cette cité, sur l'étrange plateau cerné de sommets insolites. Alors qu'au début je m'étais contentée de tout regarder comme une sorte de spectacle désincarné doté de dons d'ubiquité, je désirais maintenant définir le type de relation qui m'unissait à la cité et participer au débat auquel ces hommes à la mine sévère se livraient chaque jour sur la place publique. En mon fort intérieur, je me dis, ceci n'est pas un rêve. D'ailleurs, comment prouver que cette vie est moins réelle que celle que je mène dans la maison de pierre et de briques, au sud des sinistres marées et du cimetière sur le petit tertre, à la fenêtre nord de laquelle l'étoile polaire se glisse chaque nuit pour mes pieds. Une nuit, alors que j'assistais à un discours sur la grande place constellée de statues, je perçus un changement et compris que je m'étais enfin incarnée physiquement. Je n'étais plus un étranger dans les rues d'Olatoe, la cité qui se dresse sur le plateau de Sarkia, entre les pics Nauton et Kadiphonèque. L'orateur était mon ami Alos, et ses paroles ravissaient mon âme, car c'était celles d'un homme courageux et d'un véritable patriote. Cette nuit, nous avait apporté de sinistres nouvelles, celles de la chute de Daikos et de la progression des Inutos, ces affreux démons jaunes et trapus qui, cinq ans auparavant, avaient surgi des mystérieuses contrées occidentales pour ravager les marches de notre royaume, puis assiéger plusieurs de nos villes. Maintenant qu'ils s'étaient emparés des forteresses établies au pied des montagnes, plus rien ne s'opposait à ce qu'ils envahissent le plateau. Sauf si, du premier au dernier citoyen, nous nous dressions tous contre eux avec chacun la force de dix hommes. En effet, ces êtres costauds étaient passés maîtres dans l'art de la guerre et n'avaient point ce sens de l'honneur qui empêchait nos hommes de l'omar, grands et aux yeux gris, de se lancer dans des conquêtes brutales. Mon ami Alos, qui commandait les forces du plateau, incarnait le dernier espoir de notre pays. À ce titre, il évoqua les périls qu'il faudrait affronter et exhorta les hommes d'Ola Toé, les plus courageux du pays de l'omar, à faire honneur aux traditions de leurs ancêtres, qui avaient vaillamment balayé les gnofkés, ces cannibales velus au long bras, qui s'étaient dressés sur la route des pères de nos pères lorsque ceux-ci avaient été forcés de descendre vers le sud, poussés par la progression d'une immense nappe de glace. De même qu'un jour, nos descendants devront fuir le pays de l'omar. Alos refusa de me compter au nombre de ses guerriers, car j'étais malingre et sujet à d'étranges malaises lorsque j'étais soumis au stress et aux privations. Mais j'avais les yeux les plus perçants de toute la ville, malgré les longues heures que je passais chaque jour à étudier les manuscrits pnacotiques et les traités philosophiques des pères Zobnarian. C'est pourquoi mon ami, soucieux de ne pas me condamner à l'inaction, me gratifia de cette tâche ô combien importante. Il m'envoyait à la tour de guée de Tafnan pour y servir Dieu à notre armée. Si les Inutos essayaient de s'emparer de la citadelle en franchissant l'étroit défilé qui courait à l'arrière du Picnoton, ce qui leur permettrait de surprendre la garnison, je devais donner à nos troupes l'ordre de tirer, ce qui sauverait la ville d'un désastre immédiat. Je montais seule dans la tour, car tous les hommes capables de porter des armes étaient d'astreinte dans le défilé. J'avais horriblement mal au crâne et me sentais sonner à cause de la fatigue et de l'excitation. Je n'avais pas fermé l'œil depuis plusieurs jours. Cependant, j'étais résolument déterminée à accomplir mon devoir, car j'aimais l'Omar, mon pays natal, ainsi Colatwe, la cité de marbre qui repose entre les Picnoton et Cadiphonèques. Mais lorsque je pris position dans la pièce au sommet de la tour, j'aperçus à travers les vapeurs tremblotantes qui stagnaient au-dessus de la lointaine vallée de Banoff, un mince quartier de lune décroissante, rouge et sinistre. Alors, à travers une ouverture pratiquée dans le toit, la pâle étoile polaire se mit à scintiller. Elle palpitait comme si elle était vivante, brillait d'un éclat vicieux, tel un démon tentateur. J'eus l'impression qu'elle me murmurait de mauvais conseils, m'enjoignant de m'abandonner à une somnolence traîtresse, en me faisant une promesse diabolique dont elle répétait sans relâche les couplets. Sommeil, guetteur, en attendant que les sphères vint et six mille ans, et tournaient et que je repasse dans l'axe là-haut de l'espace, où à ce jour je jette mes feux, bientôt se lèveront aux cieux, venus te bénir ou apaisantes, de douces étoiles indolentes. Quand j'aurai fini de tourner, alors à ta porte frappera le passé. En vain a-je lutté contre ma somnolence, m'efforçant de rattacher ces mots étranges à ce que j'avais appris de la science des cieux dans les manuscripts nacotiques. Ma tête, lourde et oscillante, tomba sur ma poitrine. Quand je relevais les yeux, c'était dans un rêve, un rêve où je voyais, par-dessus d'horribles arbres qui se balançaient dans des marées de cauchemars, l'étoile polaire, me regarder de l'autre côté de ma fenêtre avec un effroyable rictus. Et ce rêve est sans fin. J'ai si honte et je suis tellement désespérée qu'il m'arrive de hurler sans pouvoir m'arrêter. Je supplie les créatures oniriques qui m'entourent de me réveiller avant que les unitos franchissent le défilé du Picnoton et s'emparent de la citadelle par surprise. Mais ces créatures sont démoniaques. Elles se rient de moi et me disent que je ne rêve pas. Elles se gossent de moi pendant mon sommeil alors que l'ennemi jaune et trapu s'infiltrent en silence dans nos rangs. J'ai failli à mes devoirs et livré au Latohé, la cité de marbre. J'ai trahi à l'os, mon ami, mon commandant. Dans mes rêves, ces ombres se moquent de moi sans trêve ni relâche. Elles disent que le pays de l'Omar n'existe que dans mes rêveries nocturnes, que dans ces royaumes où l'étoile polaire brille ou dans le ciel et où la rouge aldébarane se traîne bas sur l'horizon. Il n'y a jamais eu depuis des millénaires que de la glace et de la neige et aucun homme, sinon les créatures jaunes, courtodes et flétries par le froid qu'on appelle esquimaux. Et tandis que je me tords dans les affres de la culpabilité, cherchant frénétiquement à sauver la cité à chaque instant plus en danger, m'efforçant vainement de me libérer de ce rêve contre-nature où je suis dans une maison de pierres et de briques au sud d'un marécage sinistre et d'un petit tertre surmonté d'un cimetière, l'étoile polaire, maléfique et monstrueuse, n'a pas bougé de place dans la goutte noire, d'où elle continue de briller d'un air mauvais et clignant hideusement, semblable à un œil dément qui s'efforcerait de transmettre je ne sais quel message et qui aurait tout oublié, sauf qu'il avait autrefois un message à transmettre. La lecture touche à sa fin. N'oubliez rien derrière vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada